Je vais vous présenter le secret de la saison 2 de Zombie MW3 qui vous permettra de débloquer les nouveaux schémas qui sont le chargeur sans fond, la clé du brûle-sang et la valise de VR11. Alors la première chose que vous allez devoir faire c'est d'aller dans vos missions et d'aller dans l'acte 4, sélectionner la mission contre-mesure. Donc même si vous n'avez pas fait les autres missions, vous allez quand même pouvoir la sélectionner et faire apparaître un portail de l'éther noir dans la map. Donc à ce moment là, vous vous stuffez un maximum et ensuite vous allez dans l'éther noir pour accomplir la mission principale. La mission principale, elle se fait très facilement, vous avez juste à suivre les objectifs. A la fin de la mission, dans la faille de récompense, là vous obtiendrez un tambour. Ce tambour vous servira pour la suite du secret. Donc là, ce que vous pouvez faire avant de prendre la faille et mettre fin à la partie, c'est tout simplement aller chercher les 3 autres objets pour la suite du secret. Le premier objet que vous allez devoir récupérer, ce sont des gants. Et ces gants, ils se trouvent sur le gros bateau qui est en plein milieu de la map. Pour monter sur ce bateau, moi ce que je fais, c'est que je vais à l'arrière gauche et j'escalade tout simplement la coque pour monter. Ensuite, au milieu de ce bateau, vous aurez un obélisque qu'il faudra activer. Quand vous allez l'activer, vous allez avoir une mort instantanée, ce qui vous permettra de one-shot les zombies au corps à corps. Parce que pour remplir l'obélisque et obtenir la récompense, vous allez devoir tuer tous les zombies dans le cercle au corps à corps. Quand vous en aurez tué en suffisance, là l'obélisque se détruira et vous aurez accès à la faille de récompense qui vous donneront les gants. Ensuite, le troisième objet à récupérer, c'est une cible que vous allez trouver dans un quartier à l'intersection des routes. Pour cet obélisque, ce que vous allez devoir faire, c'est de tuer les zombies à l'intérieur du cercle, mais en le retirant dans la tête. Chaque zombie que vous allez tuer dans la tête, ça va charger l'obélisque jusqu'à un moment où il va exploser et ça va vous donner une faille de récompense où vous allez pouvoir récupérer la cible. Ensuite, le quatrième et dernier objet, c'est un miroir que vous allez trouver en bas à droite de la map. A cet emplacement-là, vous aurez encore un obélisque à activer, mais cette fois-ci, vous allez devoir interagir avec les miroirs qui apparaîtront autour de l'obélisque pour récupérer des mods de munitions. Donc là, très important, ne vous équipez pas de ces mods de munitions, mais placez-les dans votre inventaire. Ensuite, quand vous les avez tous récupérés, le premier que vous allez devoir utiliser, c'est le napalm. Et ensuite, vous allez devoir tuer un certain nombre de zombies avec le mod de munitions napalm. Ensuite, à un moment donné, l'obélisque va changer de couleur et le cercle aussi va changer de couleur. Là, normalement, la deuxième étape, c'est la cryogénisation. Donc vous allez devoir utiliser ce mod de munitions et tuer des zombies à l'intérieur du cercle. Ensuite, il faudra faire la même chose avec le câble HS. Et pour finir, il faudra utiliser le mod de munitions plus de réfraction du cerveau pour tuer un certain nombre de zombies à l'intérieur du cercle. Quand vous aurez terminé, vous aurez une faille de récompense qui vous donnera le dernier objet qui est le miroir. Et quand vous aurez récupéré tous ces objets, vous prenez la faille pour tout simplement vous exfiltrer. Après, vous n'êtes pas obligé d'exfiltrer les 4 objets d'un seul coup. Vous pouvez le faire en plusieurs parties. Quand vous aurez réussi à obtenir les 4 objets, vous relancez une partie avec tous les objets équipés. Et là, vous allez devoir vous rendre à 3 emplacements bien précis. Le premier emplacement, c'est l'emplacement des gants. Et c'est un emplacement où il y a un ring de boxe. Au milieu de ce ring de boxe, vous allez interagir pour placer les gants. Et ensuite, vous allez devoir taper dans les sacs de frappe dans l'ordre que je le fais dans le gameplay. Donc de gauche à droite, pour faire en sorte qu'un zombie apparaisse sur le ring. Ce zombie, il faudra le tuer à coup de poing. Donc vous lui mettez des patates. Et quand vous aurez réussi à le tuer, il vous donnera les gants, mais en version or comme ça. Donc vous les récupérez. Et ensuite, vous allez au deuxième emplacement, qui est le stand de tir qui se trouve en bas de la map. Là, vous allez devoir interagir avec la cible qui est au milieu. Et vous allez devoir tirer sur toutes les cibles qui apparaissent aux alentours. Alors principalement, elles sont très visibles. Mais il y en a deux qui sont cachées. Il y en a une qui est cachée dans le stand de tir juste derrière, vraiment bien enfermée. Et il y en a une dernière qui se trouve carrément derrière les premières cibles que vous avez tirées. Quand vous aurez réussi à tirer dans toutes les cibles, il y aura un zombie qui apparaîtra, que vous allez devoir tuer en lui tirant dans la tête. Et quand ce sera fait, il vous donnera une cible en rareté légendaire. Et pour finir, le dernier objet, vous allez devoir vous rendre dans le cimetière. À cet emplacement-là, vous allez devoir interagir avec une tombe pour faire apparaître deux zombies. Après, ces zombies-là, vous allez devoir les tuer avec des maux de munitions bien précis. Donc le maux de munitions Napalm et le maux de munitions Câble HS. Après, si vous ne les avez pas, ce n'est pas très grave parce que juste à côté, il y a une sorte de petit bâtiment qui ressemble un peu à un kiosque. Et sur ce bâtiment, il y a des miroirs. Donc vous avez juste à interagir avec les miroirs pour obtenir n'importe quelle maux de munitions. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement récupérer le Napalm et Câble HS. Ensuite, vous tuez le zombie en feu avec le Napalm et vous tuez le zombie mauve avec le Câble HS. Quand ce sera fait, là, vous obtiendrez le miroir en légendaire. Maintenant que vous avez vos quatre objets légendaires, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre au portail de l'éther noir qui se trouve en haut de la zone niveau 3. À cet emplacement-là, il y aura des piédestals où vous allez devoir placer chaque objet qui correspond au symbole qui est affiché sur le piédestal. Donc vous mettez les quatre objets sur les symboles correspondants et ensuite, il y aura un zombie minateur qui va apparaître. Quand vous aurez réussi à le tuer, il vous laissera tomber un seau. Ce seau, vous allez pouvoir l'utiliser pour justement ouvrir le portail de l'éther. Ensuite, vous l'utilisez et vous allez de nouveau vous retrouver dans l'éther noir. Mais cette fois-ci, il y aura trois petits lapins qui vous attend au bout du chemin. Mais vous allez voir que quand vous allez vous approcher, les trois lapins vont prendre une direction différente. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est de les retrouver tous les trois dans la map. Alors, le premier lapin se trouvera dans le hangar qui se trouve en haut à gauche. Quand vous allez activer ce lapin, vous allez devoir tuer une cible. Et cette cible, quand vous allez l'éliminer, elle vous donnera une faille de récompense. Et dans ces failles de récompense-là, vous allez pouvoir débloquer soit des schémas que je vous ai cités en début de vidéo ou alors tout simplement la récompense en elle-même. Après, c'est complètement aléatoire. Si vous avez de la chance, vous obtiendrez les schémas ou alors vous allez obtenir simplement l'objet. Ensuite, le deuxième lapin, il se trouve sur un toit du bâtiment plus ou moins en plein milieu de la map. Ce lapin-là va vous demander de survivre pendant que vous activez le DNP. Et au bout de cette mission, vous aurez aussi une faille de récompense. Et pour finir, le dernier lapin se trouvera sur le toit du centre commercial. Alors, pour monter sur ce toit, vous allez devoir monter tout en haut du parking qui est juste à côté. Et là, vous allez devoir escalader des petits murets pour pouvoir atteindre le sommet du bâtiment et atteindre le lapin. Donc à ce moment-là, vous allez recevoir une mission qui va vous demander de détruire trois fusées. Quand vous les aurez détruites toutes les trois, là, vous allez recevoir encore une faille de récompense où vous allez pouvoir débloquer soit des schémas ou soit des objets. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le portail de l'éternoir, vous avez deux emplacements de seaux. Vous avez un emplacement où vous allez pouvoir mettre un seau normal où le portail va s'illuminer en jaune et vous allez rentrer dans l'éternoir que je viens de vous présenter. Ou alors, si vous allez de l'autre côté et que vous mettez un seau des anciens, vous allez retourner dans l'éternoir. Mais là, les zombies seront un tout petit peu plus forts, je pense. Et à la place de tuer comme cible un simple imitateur ou un simple massacreur, vous allez devoir tuer une méga abomination. Ce sera un peu plus compliqué. Mais dans cet éternoir, normalement, vous avez plus de chances d'obtenir de meilleures récompenses et plus de chances d'obtenir les schémas en question que vous voulez débloquer. Et pour obtenir les seaux anciens, ce que vous allez devoir faire, c'est de rentrer dans l'éternoir avec un seau normal et réussir l'émission des lapins. Si vous avez de la chance, les lapins vont vous donner un seau ancien. Après, si vous en avez déjà dans votre stockage d'acquisition, là, vous pouvez utiliser les seaux anciens que vous avez débloqués pendant la saison 1. Et si jamais vous n'avez plus de seau normal pour rentrer dans l'éternoir, pour en récupérer, il faudra faire des contrats dans la zone de niveau 3 pour avoir une chance d'en obtenir. Donc voilà, là, je vous ai tout dit à propos du secret de la saison 2 de MW3 Zombie. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de boss final. C'est très décevant. Même moi, je suis vraiment déçu. Au début, le secret commençait bien et tout. Et à la fin, je n'ai pas vu de boss. Donc j'étais vraiment frustré. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est Call of Duty. On a l'habitude. Enfin bref, si vous avez des questions à propos du secret, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essayerai d'y répondre. et puis on a l'habitude. Sous-titrage ST' 501